Agression de plus aux abords du collège Arsène Bouillet d'Angoma qui rassemble ses professeurs à l'entrée de leur établissement. Vendredi matin, une de leurs collègues se fait agresser ici, sur ce parking. La collègue d'EPS est sortie par Sportail pour rentrer chez elle. Et entre Sportail et sa voiture, elle s'est fait agresser, elle s'est fait piquer son sac et a pris des coups. Elle sortait juste de cours ? Elle sortait juste de cours, oui. Un peu plus loin, les clôtures n'ont pas résisté. Certains adolescents extérieurs au collège n'hésitent pas à s'introduire dans l'établissement pour jouer sur le plateau sportif, même pendant le temps scolaire. Ici, on voit des jeunes de l'autre côté de la barrière, qui ne sont pas du collège, qui ne sont pas en cours et qui sont derrière, tout proche des installations sportives. Ces intrusions à répétition créent la peur chez les enseignants qui se sont démunis face à des agressions. Certains professeurs préfèrent dispenser leurs cours hors du plateau sportif. Le plateau sportif est accessible à cause des trous, etc. Il est accessible à n'importe quelle personne en dehors du collège. Et que du coup, des élèves peuvent venir nous caillasser, peuvent venir nous agresser, pourraient venir faire n'importe quoi aux apports du collège et dans le plateau sportif. La situation est insoutenable pour les enseignants. Ils veulent des solutions durables pour leur sécurité et celles des élèves. On subit ce genre de choses depuis maintenant dix ans que l'établissement existe. Il n'y a que des réponses qui sont succinctes. Donc on attend maintenant de notre collectivité, de nos partenaires, de nos responsables des solutions à la fois durables et rapides pour assurer notre sécurité au collège. Ni les élèves, ni les enseignants sont en sécurité aux abords et dans l'établissement, dans le collège Orsène Bouilly d'Angouma. Après une demi-heure de débrayage, les enseignants ont repris leur cours dans l'attente de solutions pérennes. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.